Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce Top Santé de TV. Ce soir, nous allons parler de l'infection urinaire et particulièrement de l'examen cytobactériologique des urines. J'accueille ce soir une biologiste d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale dans le secteur privé, Dr Petra Kassam. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Roselyne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau parce que nous allons parler de quelque chose qui handicape des fois certaines personnes, l'infection urinaire. Est-ce que pourriez-vous nous dire quel est le rôle de biologiste médical dans le parcours de soins prodigué aux patients ? Donc en fait, le biologiste dirige un plateau technique qui reçoit tous les échantillons. Donc là, ce plateau est à Jari et reçoit les échantillons de toute la Guadeloupe, en tout cas des échantillons de bactériologie privés de la Guadeloupe. Et donc les échantillons arrivés chez nous vont être analysés pour diagnostiquer une bactérie, un syndrome inflammatoire et donc rendre ce service aux patients pour un traitement adapté lorsqu'il a une infection urinaire. Voilà. Donc on parle d'infection urinaire et donc justement, comment se déroule justement de la prescription à l'analyse ? Quels sont les éléments ou quels sont les étapes avant d'arriver à diagnostiquer, à porter le diagnostic confirmé sur l'infection urinaire ? Donc d'abord, en fait, un patient qui va avoir des symptômes d'infection urinaire va se plaindre de pas mal de symptômes qu'on va pouvoir détailler. Il va chez le médecin. Ce médecin prescrit une ordonnance s'il le juge nécessaire, parce que ce n'est pas toujours recommandé de faire une analyse bactériologique. On peut aussi, pour les cas simples, traiter en probabiliste, on appelle ça un traitement probabiliste, avec des antibiotiques. Maintenant, s'il juge nécessaire de faire un examen pour vraiment documenter l'infection bactérienne, il va lui prescrire cette ordonnance-là. Il va lui demander de faire l'analyse, donc c'est un autoprélèvement d'urine, avant de prendre les antibiotiques, c'est très important. Et donc, quand il va aller au laboratoire, on va lui donner un kit dans lequel il va faire cet échantillon, on va recueillir l'urine. Il y aura des préconisations de type asepsie, avant, puisque ce qu'on cherche, c'est une bactérie dans la vessie. Et donc, on doit pouvoir se débarrasser de tout ce qui est flore environnante, cutanée ou muqueuse. Et donc, on va lui donner une petite lingette de désinfection locale, qu'il va devoir appliquer avant de faire le prélèvement. Ces analyses, cet échantillon recueilli par le laboratoire, va donc après être acheminées dans notre plateau technique, pour lesquelles on va faire deux types d'examens. C'est pour ça qu'on appelle ECBU, examens cytobactériologiques des urines. Donc, cytologie, cytobactériaux. Cytologie, d'abord, c'est les résultats de première intention qu'on va donner tout de suite, le même jour, pour savoir s'il y a des globules blancs dans les urines. Ces globules témoignent d'un syndrome inflammatoire et peuvent déjà orienter le médecin qui peut déjà même douter sur une infection urinaire, parce qu'on peut aussi ne pas avoir d'infection urinaire du tout, et s'orienter vers un autre diagnostic s'il n'y a pas de globules blancs. S'il en a, ça va être un argument en faveur. Il va parfois juger nécessaire de mettre en place une antibiothérapie avant même d'avoir documenté une bactérie. Et puis, les jours à venir, les bactéries qui vont pousser, on va mettre l'urine dans des géloses, dans des milieux d'ensemencement, et ça va faire pousser la bactérie. S'il y a une bactérie, on va l'identifier et proposer aux médecins des tests qui permettent de savoir à quel antibiotique il est sensible ou résistant. Et ça permettra à ce que le médecin adapte, s'il avait mis un antibiotique, ou en tout cas s'il avait en attente, il va adapter en fonction de ce profil de résistance. Vous avez mis bien l'accent sur le fait que ce n'est pas une obligation du médecin de pouvoir conduire le patient à faire cet examen cytobactériologique des urines. Oui, c'est-à-dire que pour une infection simple de la jeune femme, qui ne l'a fait qu'une seule fois, non compliquée, non récidivante, une antibiotérapie monodose est suffisante. Et il arrive quand même parfois que, même quand c'est le cas, par précaution, un médecin va quand même vouloir aller plus loin. Mais dans les recommandations, ce n'est pas obligé. Maintenant, il y a d'autres cas de figure où on va faire cette analyse, qui sont des cas cliniques, en fait, qui ne sont pas forcément liés à des symptômes. Par exemple, le suivi du diabète, dans le suivi de la grossesse, une infection urinaire peut être asymptomatique. Et on va quand même vouloir traiter pour protéger l'enfant d'une infection néonatale. Donc, il y a plein d'autres indications, et ce n'est pas forcément les signes cliniques de brûlure urinaire, qui sont la majorité des causes pour lesquelles on va faire un examen. Mais il y a d'autres cas de figure où le médecin va vouloir prescrire cette analyse-là. Et c'est le greffé, par exemple ? Exactement. Le greffé va être immunodéprimé. Il va avoir des corticoïdes ou d'autres médicaments qui vont diminuer son immunité. C'est un facteur favorisant. Donc, il y a une liste que je ne vais pas détailler là, mais d'autres listes, il y a plein de patients qui peuvent répondre à cette indication-là, qui ne sont pas forcément les signes d'infection urinaire, c'est-à-dire douleur, brûlure, une sensation de mixtion permanente, même si quand on fait quelques gouttes. Ça, c'est les symptômes généraux. Et puis, il y a aussi la prostatite. Donc, la prostatite, chez l'homme, peut aussi être en fait le témoin d'une infection urinaire. Et par contre, là, chez l'homme, on va toujours faire un examen. Et les traitements sont beaucoup plus longs. Parce que quand on veut traiter la prostate, ce n'est pas la même affaire que pour traiter la vessie. Et puis, il y a aussi les piélonephrites. Donc, les infections hautes, qui vont toucher le rein, qui peuvent être favorisées par un symptôme d'immunodépression, les immunodépressions liées à des médicaments ou à des maladies, des comorbidités. Mais ça peut être tout simplement une infection urinaire qui n'a pas été traitée ou maltraitée, et donc qui était basse à la base, et qui va remonter. Donc, c'est une complication d'une infection urinaire simple chez des patients qui n'ont pas été voir le médecin, ou qui se sont accommodés d'une douleur chronique sans aller chez le médecin. Sans être vraiment... Exactement. D'accord. Qu'est-ce que j'allais vous poser aussi comme question ? Est-ce que dans l'infection urinaire, quand un patient a une infection urinaire, est-ce que rapidement vous dites, je vous donne un antibiotique ? Comment vraiment ça se passe, la relation entre le prescripteur, le patient, et vous ? Est-ce que c'est du même ordre ? Je trouve, je suis un patient diabète, j'appelle le patient, à quel moment ça devient une urgence ? Alors, en fait, l'infection urinaire, c'est la première chose auxquelles on pense quand on a une fièvre, on expliquez, c'est notre examen majoritaire. Vraiment, le plus gros de notre travail, c'est évidemment pas le seul, mais statistiquement, on a le plus de CBU. Et pourquoi, en fait, c'est urgent ? C'est parce que c'est pas grave, en réalité. Et donc, un médecin qui diagnostique une infection urinaire, il a éliminé les autres causes de fièvre, plus graves, mortelles. Donc, par exemple, dans le service des urgences, on va tout de suite se diriger vers ça, si on a un syndrome infectieux. C'est la première porte d'entrée. Et c'est pour ça qu'on a parfois des demandes d'urgence, c'est qu'on veut s'assurer que c'est bien ça. Chez un nouveau-né, il y a une personne qui ne peut pas parler, qui ne peut pas expliquer ses symptômes. Une infection urinaire, c'est pas grave. On sait la traiter. On sait mettre des antibiotiques. Et on est tranquille. En vérité, la majorité du temps, évidemment, si on n'est pas devant une piélonéfrite, compliquée, avec les reins complètement infectés, la majorité du temps, ça nous rassure, en fait. Ça nous élimite les autres diagnostics bien plus graves que peut avoir une personne. Donc, finalement, c'est là où nous, on intervient. C'est dire, oui, oui, mais en fait, c'est une infection urinaire. OK, on peut passer à autre chose. On va pouvoir... Voilà. Donc, c'est un diagnostic qui est réconfortant, finalement. En vrai. Maintenant, évidemment, s'il n'est pas traité, s'il n'est pas pris au sérieux et qu'il n'est pas bien traité, il peut devenir grave. Mais dans un premier temps, un médecin, s'il sait que c'est une infection urinaire, il ne va pas plus loin, il va donner des antibiotiques, il va attendre que son patient aille mieux et s'il va mieux, il aura... Enfin, voilà, le dossier est coturé. Voilà. C'est ça. et que c'est bien infection urinaire. Maintenant, pour les récidives, là, notre rôle, il est très important parce qu'on a des profils de résistance qu'on va remettre et quand les patients reviennent longtemps et quand ils sont en plusieurs lignées thérapeutiques et qu'on se retrouve à avoir de moins de sensibilité, de moins de cartes pour traiter, eh bien, nous, là, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur quand on rend un profil d'antibiotique. Plus on voit que c'est résistant et plus on doit être sûr de ce qu'on rend et... C'est pas très assez. Voilà. Donc, on n'a pas la même chose quand on est sur une bactérie sauvage, on appelle ça sauvage, en résistance sauvage, c'est-à-dire qu'elle n'a pas acquis de mécanisme de résistance. Et puis, aussi, même dans le sauvage, quand on donne déjà une information d'identification bactérienne, on sait tout de suite comment adapter l'antibiotique, en tout cas pour les profils sauvages parce que chaque bactérie, chaque espèce a des profils déjà propres et donc on peut aussi aider, même avant, d'avoir le profil... Le profil réel. Réel, voilà. Voilà. Donc, c'est plusieurs étapes qui nous amènent, en fait, à pouvoir adapter progressivement l'antibiotérapie du patient. Tout ça, c'est pas mal, hein, déjà. Sur les antibiotiques, est-ce que c'est arrivé que des personnes n'ayant pas soigné une infection urinaire puissent être conduites en urgence pour une hémoculture, une demande d'hémoculture, de choses comme ça, ça est déjà arrivé ? Alors, nous, la première chose qu'on fait quand on a une hémoculture qui se positive, donc c'est quoi une hémoculture ? C'est le prélèvement de sang qu'on va aussi incuber et chercher à savoir s'il y a une bactérie dedans. Et en fait, la majorité du temps qu'on a un flacon d'hémoculture qui se positive, la première chose qu'on fait, nous, c'est est-ce que ce patient a un ECBU ? Et s'il y a un ECBU, on marche en parallèle. Ah, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le ECBU ? Ah, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le flacon ? On essaye, donc, à fait, de rendre des résultats qui sont cohérents par rapport à ça. Il y a évidemment d'autres causes de bactéries émies. La majorité, c'est encore une fois la bactéries émies qui est la piélonéphrite. La bactérie qui a infecté le rein, en fait, elle est maintenant dans le sang et elle provoque donc une septicémie, finalement. C'est ce qu'on appelle la septicémie. Voilà, la septicémie. c'est une maladie infectieuse liée à une propagation de la bactérie dans le sang. Et donc, dès lors que c'est dans le rein, c'est dans le sang, en fait. Le rein, c'est le filtre du sang. Voilà, donc le sang qui est filtré par un organe malade infecté devient lui-même infecté. Et là, le patient va venir avec des grosses fièvres. Et là, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence et on doit nous rendre des résultats dès qu'on sait quelque chose. Même quand, par exemple, le flacon est positif, on regarde au microscope. On dit juste, qu'est-ce que c'est ? On donne chaque élément nouveau avant d'avoir la vraie bactérie parce qu'il faut ensuite cultiver l'hémoculture. Donc, ça prend des jours. Mais dès qu'on a un nouveau élément, on le rend en urgence, en temps réel, qu'on a les résultats, pour être au plus précis, documenté, et permettre au médecin d'avoir des outils, des informations et adapter son antibiothérapie. Évidemment, il y aura plein d'autres bilans comme des bilans de l'inflammation qui vont dire est-ce que l'antibiotique qu'on a mis marche ? Est-ce que l'évolution est favorable ? Les symptômes du patient, la chute de la fièvre, plein de choses. Mais nous, on a pour le coup, dès que le flacon associé à un ECBU, le flacon de sang, se positive, on sait qu'on est devant un patient qui a une pilonéphrite. On n'a même pas besoin de connaître l'information. Nous, avec les résultats de bactériaux, on a tout de suite le déroulé du scénario. On sait qu'est-ce qu'on doit faire et on appelle le médecin. Tout ça, c'est pas mal. Nous arrivons au terme de cette édition. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous aurez un conseil, un donné ? J'ai une petite fièvre, une petite brûlure. Quel conseil ? Alors, déjà, d'un point de vue préventif, pour éviter que ça arrive, il y a pas mal de choses qu'on recommande, notamment aux femmes plus qu'aux hommes, en vérité, puisque c'est une infection qui est quand même majoritairement chez les jeunes femmes. Donc, chez les jeunes hommes, c'est beaucoup plus rare. D'autres pathologies qui ne sont pas le sujet de ce soir. Mais l'infection de la jeune femme, on peut donner comme conseil de boire beaucoup. Voilà. Donc, dès qu'on commence à sentir les petites brûlures, avant même, il ne faut pas se retenir de faire pipi. Déjà, la première chose qui peut arriver chez une femme, c'est qu'elle a une vie active. Aujourd'hui, toutes les femmes sont surmenées. On est à la maison, on est dehors, on est partout. Qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose, c'est ne pas répondre à notre corps. J'ai envie de faire pipi. Je vais aux toilettes. Voilà. Donc, déjà, la première chose, c'est de boire beaucoup et d'écouter son corps. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je n'attends pas une, deux heures. Je refuse les sollicitations autour et je vais aux toilettes. Ça, c'est la première chose. Voilà. Il y a aussi une autre petite chose que vous allez dire. Oui. Alors, voilà. Après, il y a aussi une recommandation qui est très importante et qui peut, chez certaines patientes, être juste impardonnable. Oui. Voilà. C'est l'infection post-coïtale. Donc, l'infection post-coïtale, c'est après un rapport. Voilà. Une patiente qui ne va pas faire pipi après un rapport. Donc, je ne dis pas à la minute, il ne faut pas aller tout de suite, mais en tout cas, penser à faire pipi après le rapport et surtout finir la mixtion. Donc, ça, c'est important d'avoir une mixtion qui n'est pas coupée. Toujours penser à finir une mixtion. Voilà. Donc, finalement, c'est juste écouter son corps et ça, ça permet, en ayant une bonne irrigation, de ne pas être déshydraté. Et ça, c'est vraiment ce qui nous arrive, nous, avec notre vie active, avec... On est à 100 à l'heure, en fait. Et là, ça ne pardonne pas. On est à 100 à l'heure, on veut tout faire et on oublie de penser à son corps, à une hygiène de vie. Je ne demande pas de ne pas boire, de ne pas manger des produits. Il n'y a rien de tout ça. Juste boire et faire pipi, c'est déjà super. Il n'y a pas une autre chose des femmes, quand elles... de manière hygiénique, quand elles vont aux toilettes. Je me rappelle très peu qu'on demandait aux femmes de s'essuyer en partant de l'avant pour aller vers la... Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on apprend chez les enfants. qu'on oublie, peut-être que certaines personnes ne l'oublient, mais je pense que vraiment, du coup, il y a un travail de mère à fille, en tout cas, de lorsqu'elle en prend à s'essuyer toute seule, à être propre, de savoir que justement, en effet, il ne faut pas faire remonter la flore digestive. Donc en fait, tout est au même endroit chez la femme, beaucoup plus que chez l'homme. Et donc, du coup, d'avoir une manière de se nettoyer qui ne va pas ramener les bactéries du tube digestif. Voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend quand on est enfant. Il ne faut pas rater le coche parce que c'est ce moment-là qu'on prend les habitudes. Et après, c'est une habitude, on n'y pense plus. On n'a plus besoin de penser à ça, de savoir qu'on ne doit pas s'essuyer partout au même endroit. Mais c'est l'étape de l'enfance et de l'adolescence. Et après, c'est très dur de revenir sur ces habitudes. Donc je dirais que c'est une prévention chez les enfants dès le départ. En tout cas, Docteur Petra Kassat, merci pour tous ces renseignements. J'espère qu'un bon nombre de personnes nous aura suivi sur ce volet sur l'examen cytobactériologique des urines. On se reverra certainement dans un prochain volet. C'était avec grand plaisir que j'aurai cette immense joie de vous réinviter sur ce plateau. Je vous remercie, mesdames et messieurs, Docteur Petra Kassat, bonsoir et merci. Merci. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine information dans ce top santé de TV. Merci à tous. Au revoir.